Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo sur les transformations chimiques alors on va commencer avec la combustion du fer donc ici on a de la laine de fer qui va être enflammé et on va suivre ce qu'il se passe on accélère un petit peu la vidéo la réaction est maintenant terminée on peut comparer la couleur avant et après combustion et on remarque que la couleur a changé cela veut dire quoi ça veut dire qu'il a eu un changement de matière il y a donc eu une transformation chimique alors on peut écrire le bilan d'une transformation chimique et on va prendre pour ça un deuxième exemple c'est l'exemple de la combustion du carbone qu'on a déjà vu dans un chapitre précédent on va là aussi accélérer un petit peu la vidéo on remarque à la fin de la réaction que le morceau de carbone a disparu ce qui veut dire que ce qui disparaît c'est le carbone et le dioxygène qui était au préalable dans le bocal et ce qui apparaît c'est le dioxyde de carbone alors le bilan va reprendre tout ça tout simplement en expliquant que le carbone plus le dioxygène forme le dioxyde de carbone à gauche de la flèche on retrouve les réactifs et à droite de la flèche on retrouvera les produits alors on l'a vu lors de ces réactions elles ont eu lieu sur une balance pourquoi parce que on va avoir comme conséquence la conservation de la masse exemple ici avec la réaction entre le vinaigre blanc et le bicarbonate on va là aussi accélérer un petit peu la vidéo on voit bien donc au cours de cette réaction que la masse reste à 136,5 grammes cela veut dire que au cours d'une réaction chimique la masse est conservée cette conservation de la masse résulte d'une autre conservation qui se passe au niveau microscopique c'est la conservation des éléments et on va voir avec l'exemple de la combustion du carbone on l'a vu le bilan de la combustion du carbone c'est le carbone plus le dioxygène qui donne le dioxyde de carbone avec des modèles moléculaires on peut représenter ça avec une bille noire pour l'atome de carbone deux billes rouges pour la molécule de dioxygène et une bille noire avec deux billes rouges pour le dioxyde de carbone on voit bien que le nombre d'atomes de chaque sorte est le même au niveau des réactifs et au niveau des produits en remplaçant les modèles moléculaires par les formules chimiques ça nous donne quoi ? ça nous donne l'équation qui dit que C plus O2 donne CO2 alors cette équation on va la regarder sur un exemple un petit peu plus compliqué c'est la combustion du méthane le bilan de la combustion du méthane il est relativement simple méthane plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus O si on passe au niveau de l'équation en remplaçant simplement les noms par les formules chimiques on se rend compte que lorsque l'on compte le nombre d'atomes de chaque sorte il y a un déséquilibre savoir qu'au niveau des réactifs on a un atome de carbone quatre d'hydrogène et deux d'oxygène alors qu'au niveau des produits on a un atome de carbone deux d'hydrogène et trois d'oxygène alors pour pouvoir pallier à ce manque d'atomes au niveau des produits on va placer un 2 devant la molécule d'eau et le nombre d'atomes de carbone d'hydrogène et d'oxygène va être modifié puisqu'on a maintenant un de carbone quatre d'hydrogène et quatre d'oxygène et comme il y a conservation des éléments il faut aussi qu'on trouve le même nombre d'atomes au niveau des réactifs et pour ça il suffit de placer un 2 devant le dioxygène et on remarque que de deux atomes d'oxygène on passe à quatre et on a donc le même nombre d'atomes au niveau des réactifs et au niveau des produits tout ça pourquoi ? parce que lors d'une réaction chimique et bien le nombre d'atomes ne change pas la seule chose qui va être modifiée c'est la manière avec laquelle ils sont arrangés alors la conservation des éléments on en a parlé tout à l'heure elle induit la conservation de la masse or lors de la combustion du fer on s'est rendu compte que la masse change si on regarde à nouveau cette vidéo très rapidement on voit que la masse augmente lors de la combustion bien donc la masse est passée de 3,6 g à 3,8 g alors que normalement elle n'aurait pas dû changer et bien cette modification vient simplement du fait que lors de la réaction l'oxygène était au préalable présent dans l'air et donc pas pesé et il est maintenant fixé au niveau de notre laine pourquoi ? puisqu'il intervient dans l'oxyde de fer de formule Fe3O4 voilà j'espère que cette vidéo aura été claire n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner mettre un pouce bleu et vous rendre sur le site PhysicApsule à bientôt et vous abonnez-vous !